Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de mes repères sur F1 2019, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Gilles Villeneuve au Canada. On est parti sur le même principe que d'habitude, 3 tours, 1 au rapide sans commentaire, 1 au ralenti et 1 rapide commenté, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va arriver sur ce premier virage, le premier freinage du circuit, on va freiner au niveau de la fin de cette bordure blanche entre les deux bordures d'herbe. Hop on commence à freiner, on est un petit peu au milieu, faut pas se tromper avec la deuxième, on va arriver jusqu'au point de corde, on va essayer d'arriver au point de corde en troisième. On va pas directement remettre la quatrième parce que direct après en fait on a un autre freinage. Hop on va descendre 2 rapports pour bien avoir du frein moteur, on remet la 2 assez rapidement comme d'habitude après avoir atteint le point de corde. On est déjà en train de réaccélérer, attention ici au niveau de ce vibreur, si on réaccélère trop fort on peut avoir tendance à perdre un petit peu la voiture. On repasse ici avec la vitesse réelle comme vous pouvez le voir, hop on a atteint le point de corde. On commence déjà à réaccélérer, on remonte les rapports, on peut aller sur le vibreur, attention au niveau de la réaccélération. On va freiner sur le deuxième freinage entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres comme vous allez le voir ici. Hop on pose le pied sur le frein un tout petit instant en fait parce que ça va juste nous permettre de passer en quatrième. Et ensuite on peut se permettre de réaccélérer pas à fond, on est vraiment en 50% de la réaccélération. On va attendre d'être bien à côté de ce mur pour bien réaccélérer à fond et ça passe assez vite et assez propre. Hop voilà on est très très proche du mur. On arrive sur ce freinage aussi un petit peu particulier, on va freiner entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres. On va freiner au niveau du panneau safety car. Hop on pose le pied sur le frein sur ce panneau. On amène la voiture à l'intérieur, on va descendre jusqu'en troisième pour bien 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 avoir du frein moteur. Comme vous pouvez le voir en fait on a très vite lâché le frein et on est déjà en train de réaccélérer limite avant même d'arriver au niveau du point de corde. On n'est pas à fond parce qu'il y a à nouveau un virage à droite. C'est vraiment la particularité de ce circuit, c'est qu'on ne peut pas tout le temps réaccélérer à fond. C'est souvent des styles de pif paf, on tourne à gauche et il y a directement un autre virage à droite. On peut réaccélérer à fond après qu'on ait atteint pratiquement le mur à gauche où on a bien vu la sortie du virage. On arrive maintenant, on va freiner sur ce freinage au niveau du pont. Comme vous pouvez le voir on est au milieu en fait. L'indication que je peux vous donner c'est au milieu de ce pont. On va poser les pieds sur le frein et c'est comme l'autre virage à nouveau, un style de pif paf. On est en quatrième, on a déjà plus de frein, on réaccélère au niveau du point de corde, on n'est pas vraiment à fond. On va attendre d'être bien passé ici et on va attendre de bien voir la sortie de ce virage au niveau de ce vibreur. Et hop on est déjà à fond, vitesse réelle, ça va très très vite. Attention aussi parce que vous pouvez facilement couper, c'est l'un des circuits où on coupe le plus facilement en fait au niveau des limites de la piste. On peut sortir large, on peut couper. On arrive à l'épingle, on va freiner au niveau du panneau 100 mètres. Attention, vous pouvez vous permettre de freiner un tout petit peu plus tôt si vous avez un petit peu plus de mal. Et le but ça va être d'arriver en première. En fait on va bien garder la deuxième un petit moment. Hop on commence à tourner au niveau de la deuxième vitesse. Et au moment juste un petit peu avant d'arriver au point de corde, on commence en descendant la première. Et on réaccélère après avoir pris le point de corde. Et là c'est pas pareil que d'habitude, on va bien attendre, on va commencer à passer la deuxième juste à bien après avoir commencé à tourner le volant. Sinon en fait si vous passez la vitesse trop 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 vite, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup trop de vitesse et presque à aller toucher le mur à votre gauche. Donc voilà et après vous passez les vitesses assez rapidement pour bien garder la voiture stable au maximum. Parce qu'ici ça conditionne toute cette grande ligne droite. Là aussi on fait notre chrono, c'est très important les lignes droites. Et on va freiner ici, c'est un petit peu particulier mais je freine juste un petit peu avant ces deux mobilhommes. Parce qu'en fait on a plus les panneaux comme avant au niveau du sol, ils y sont mais ils sont tout tout petits. On les voit limite pas donc en fait on freine entre le 50 et le 100 mètres pardon. Et on amène la voiture ici à l'intérieur, attention à ne pas couper sinon votre tour est annulé. Là je suis bien à la limite et on va réaccélérer très très fort au moment où on touche ce vibreur. Attention au mur des champions. Hop à nouveau un style de pif-paf. Et on réaccélère à fond pour finir ce tour au Canada. On est parti maintenant avec un tour rapide. On freine au niveau de la bordure blanche. Attention à ne pas confondre avec la bordure de Goutron qui est juste après. On descend un rapport ici, après on réaccélère assez vite. Attention ici à ne pas perdre la voiture, j'ai pris cet exemple parce que j'ai réaccéléré un tout petit peu trop fort. On freine ici entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres. Attention ici à ne pas réaccélérer trop vite sinon vous allez un petit peu toucher le mur. Ce que j'ai fait en plus, on freine ici au niveau de la barrière orange ou le panneau safety car. On n'est pas à fond ici, on attend bien d'avoir vu la sortie de ce virage. On réaccélère sur cette zone des restes. On va freiner ici au niveau du milieu du pont. Ça ne joue vraiment à rien. Attention ici pareil au niveau de la sortie, on attend bien de l'avoir. Sinon on peut avoir tendance à vite aller toucher le mur. On arrive à l'épingle rouge. Moi je freine au niveau du panneau 100 mètres. On amène la voiture ici à l'intérieur. On met la première, on attend un petit peu et on remet la deuxième. On a un moment où on voit un petit peu cette ligne blanche. Ce qui nous permet un petit peu visuellement de comprendre qu'on peut vite remettre les vitesses. On active le DRS. Ici au niveau de l'ERS, vous pouvez vous permettre de mettre en dépassement au moment où vous commencez à passer la huitième. Ou au moment où vous activez le DRS. Hop le pif paf, on freine entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres. On ne voit pas trop le panneau 100 mètres donc je vous conseille de regarder les mobilhommes à votre gauche. Et on en finit sur ce tour au Canada. En tout cas voilà, ça a allé très très vite. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à like, n'hésitez pas à partage. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain pour le Grand Prix de France et d'Autriche. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501